Bonjour Benoît. Ça va ? Ah, Elix, c'est toi. C'est gentil de... N'essaye pas de te relever. Tiens, ça c'est pour toi. Attends, tu veux que j'arrange ton oreiller ? Ah, des macarons. Merci. Ouais, je veux bien. C'est pas pratique avec cette perf. Comment tu te sens ? Ouais, comme quelqu'un qui vient d'être opéré d'une balle dans l'épaule et d'une autre à deux centimètres du poumon. Tu aurais pu y rester. Qu'est-ce qui t'a pris de te jeter devant moi ? Comment ça, qu'est-ce qui m'a pris ? C'est toi qui étais visée, Elix. J'ai eu réflexe de te protéger. Si j'avais besoin d'un garde du corps, ce n'est pas toi que je m'adresserais en premier. Et ce n'était pas moi qui étais visée. C'était toi. Je sais ce que je dis, Elix. C'est toi qui étais visée. J'ai vu le motard pointer son arme sur toi. Tu racontes n'importe quoi. Tout est allé très vite. Tu n'as rien pu voir du tout. Et entre une obscure petite journaliste et un homme politique en vue, à ton avis, qui peut être la cible d'un attentat ? Au fait, tu fais quoi ? Tu poursuis ta campagne ? Ah, voilà. Moi qui me faisais encore des illusions, j'aurais dû me douter que ta visite était strictement professionnelle. T'as planqué ton micro dans la boîte de macarons ? Ben, arrête. Je te pose la question que tout le monde se pose. C'est normal. Eh bien, tu iras demander à mon QG ce qu'ils en pensent. Et tu reviendras me raconter. Je suis curieux de savoir ce qui s'y trame. Certains doivent déjà poser pour de nouvelles affiches électorales. J'ai bien l'intention d'y passer en sortant de cet hôpital, figure-toi. Oh, ne me fais pas rire, j'ai des côtes fêlées. Ta froideur, à mon égard, ne s'est même pas réchauffée sous les balles. Ben, il faut qu'on parle sérieusement. Tu veux me demander en mariage ? T'es chiant, Benoît ! Ondes de chocs, une série audio 8000 mondes proposée par Sylvie Chausset-Hochstein Épisode 10 En fait, si ça se trouve, tu as raison. Je t'ai peut-être visée, c'est vrai. Ou plutôt, on était visés tous les deux. Toi et moi, unis dans la mort. Comme c'est romantique. Oh, hé ! T'es encore shootée par l'anesthésie ou quoi ? Je suis sérieuse, là. Écoute-moi. D'abord, Tania Schultz et Thomas Pujol. Puis, Flora de Lafrénée. Ensuite, Yanis Leperlier et Lastimer. Et maintenant, toi ? Ou moi ? Ou les deux ? Tu ne vois pas que toute cette histoire t'en autour de Marie depuis le début ? Non, mais tu ne vas pas recommencer. C'est pas vrai, ça. Marie, toujours Marie. Tu ne vas pas me lâcher avec Marie ? Mais c'est toi qui ne lâches pas Marie, Benoît. C'est toi qui restes obsédé par ta sœur. C'est toi qui es toujours sous son emprise. Et qu'est-ce que tu racontes ? Ça fait 15 ans qu'elle est morte. J'ai tourné la page. Je ne crois pas, non. J'ai rencontré ta mère. On a parlé de Marie. Elle m'a tout raconté. Tu es allée voir ma mère ? Pour lui parler de Marie ? Et je rêve ? Je vous imagine bien, là, toutes les deux, en pleureuse devant l'icône. Aïe, de la Sainte-Nitouche ? Non, Benoît. Tu as dû entendre chanter les louanges. De la parfaite petite Marie. La fifi idéale. La pauvre victime. Non, Benoît, tu te trompes. Elle m'a raconté tout ce que Marie t'a fait endurer pendant des années. Les humiliations, les primades, le mépris. Ma mère ? Certainement pas. Il ne faut pas y toucher, à l'image de sa petite merveille. Elle a toujours été en admiration devant elle. Elle aurait préféré que ce soit moi qui meurs. Non, tu te trompes, Benoît. Ta mère est parfaitement lucide sur la vraie personnalité de ta sœur. Et... Et quoi ? Son préféré, c'est toi. Tu l'as toujours été. Benoît, si tu sais quoi que ce soit sur les circonstances de la mort de Marie, il faut me le dire. Mais arrête, arrête avec ça ! On en a déjà parlé, je t'ai tout dit. Sauf que ce n'est pas vrai. Ta sœur ne s'est pas suicidée à cause de sa grossesse. Il y a autre chose. Après les révélations de ta mère, j'avoue qu'à un moment, je t'ai même soupçonné d'avoir provoqué sa mort. Non mais ça va pas ! Tu sais, je suis désolée d'avoir pensé ça. Mais tu sembles encore tellement hantée par son fantôme. N'importe quoi ! Tu continues de vivre dans son ombre, comme si tu devais toujours lui rendre des comptes. Pas du tout ! Tu te positionnes encore en petit garçon obéissant. Tu tiens des discours auxquels tu ne crois pas et qui ne te ressemblent pas. Tu fais ce qu'Aurel Martin te dit de faire, comme tu faisais ce que Marie te disait de faire. À travers lui, c'est encore ta sœur qui te manipule. Mais c'est n'importe quoi ! C'est la vérité ! Et si ce n'est plus lui, ce sera quelqu'un d'autre. Parce que tu n'arrives pas à te débarrasser du fantôme de Marie. Tu te laisses balader comme un pion qui va là où on lui dit de se placer. Révolte-toi ! Tu es sûre que tu parles de moi, là ? Je parle de toi. Et ton complexe d'éternel second. Non, Elix. Tu sais très bien ce que c'est. Tu parles de toi. Ce n'est pas vrai ? Je... Elixen. Quoi ? Tu as raison. Il faut qu'on parle sérieusement. Reviens avec moi, Elixen. Quoi ? Si tu reviens, j'annule tout. Tu délires ! Je fais un cauchemar, là ! Qu'est-ce qu'ils t'ont mis dans ta perf du LSD ? En amour comme en politique, une défaite n'est jamais définitive. Épouse-moi. Non mais ça ne va pas. Il n'en est pas question. Et tu oublies un tout petit détail. Tu es déjà marié. Et père de famille. Je divorcerai. Ça fera un bel effet auprès des électeurs qu'à toi intégrer. J'annule tout, je te dis. C'est beau papa qui va être content. C'est fini. Aurel Martin ne me dictera plus ma conduite. Alors annule tout. Bonne idée. Mais fais-le pour toi. Pas pour moi. Fais-le pour sauver ce qu'il reste de ce que tu es vraiment, Benoît. Moi, je ne serai jamais ta deuxième femme. Je t'offre la primeur médiatique de toutes mes confidences sur les petites magouilles des politiques. Tu es en train d'essayer de m'acheter ? Mais tu me prends pour qui ? Je t'aime, Elix. Je suis prêt à tout pour t'avoir. Tu m'as peut-être sauvé la vie, Benoît Bélon. Mais je ne te dois rien. Ah, oh ! Pardon, docteur. Bernardo ? Bernardo ? Ah, c'est vous. Je vais chercher madame Bertelot. Non. Je venais voir de la freiner. Mais c'est très bien que je tombe sur vous. Vous m'avez un peu faussé compagnie l'autre jour, à fois. Ce n'est pas ce que vous croyez. Oh, je ne crois rien. Surtout pas depuis que Benoît s'est fait tirer dessus. On a peut-être des choses à se dire, non ? Bon. Ne restons pas dans la rue. Venez à l'intérieur. Dans ce recoin du hall, on sera tranquille. Et pas la peine de surarticuler. Je lis très bien sur les lèvres. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi votre rapport avec Thomas Pujol ? Vous ne m'enregistrez pas, au moins. Mais non. Cela a à voir avec votre passé de mercenaire, c'est ça ? Comment vous savez ? C'est mon métier de savoir des choses. Thomas était un des rares mecs au monde qui m'ait voulu du bien. Lui et M. Bellon. Thomas était mon élève. C'est moi qui lui ai appris le maniement des armes, le combat rapproché, tout ça. Comme je l'avais appris de Bob Denard. ça crée des liens. Il y a quelques années, au Mozambique, j'ai sauté sur une mine. C'est comme ça que vous êtes devenu sourd. Comment vous... Ah oui, votre métier. Thomas a eu le cran de venir me chercher. Sans lui, je crevais sur place. Alors quand j'ai appris sa mort, je l'ai appris trop tard pour l'enterrement. l'autre jour, à Foy, j'étais venu lui dire au revoir. Et maintenant, vous recherchez son assassin. Vous aussi. N'est-ce pas ? Je vois. Vous êtes redevenu muet. Tu me fais chier, Chantal ! Tu me saoules ! Tu n'as pas besoin de moi pour ça, ni de personne d'ailleurs. Tu m'emmerdes ! C'est pas toi qui décides ! Tu t'y vois déjà, vos tours. Tu en crèves de vouloir sa place. Ta gueule ! Je suis sûre que c'est encore une de tes combines. C'est toi qui as fait tirer sur Benoît. Mais ma pauvre fille, t'es complètement... Madame Murat ! Monsieur de Lafrenée, je voulais... On ne répond qu'elle. Décidément, tu trahiras tout le monde, Charles ! Même ta sœur. Quoi, ma sœur ? Monsieur de Lafrenée, je voudrais une réaction officielle d'Air Nouvelle. Mais c'est elle ! Hélixène Murat ! C'est à cause d'elle que Flora devenait dingue ! Comment ça ? Monsieur de Lafrenée, s'il vous plaît. La fameuse Hélix ! Hélix ! Ça te peint le sang ? Tu percutes, Charles ! Élise ! C'était pas Élise ? Alors c'est vous ! Ce n'est pas le sujet. Mais vous vous foutez de ma gueule depuis le début ! Vous allez me le payer ! Je vais vous... Je vais vous... C'est une culture familiale, le harcèlement. Je reviendrai quand vous serez calmés. Tous plus sanglés les uns que les autres dans ce parti. Punaise ! Bonjour Élix ! Oh, ça n'a pas l'air d'aller. Le contre-coup de l'attentat ? Salut Joël. Pire que ça, je sors du QG d'Air Nouvelle. Oh là là, je compatis. Et voilà pourquoi je préfère la musique à la politique. On entend beaucoup moins souvent jouer du pipeau. Dis-moi Joël, à propos de musique, qu'est-ce que tu penses du premier morceau de l'album de Lastimère ? Celui que ton chat déteste ? Oui, enfin, c'est ce que dit Longeville. Tu sais s'il avait déjà été édité précédemment ? Pas à ma connaissance. Mais Scoop n'a pas complètement tort. C'est une oeuvre de jeunesse, pas très aboutie, et bien différente de ce qu'il a écrit ensuite. C'est ce que j'appelle une musique pour se pendre. Il y a une clientèle pour ça. Une musique pour se pendre ? Eh, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas très joyeux. La ligne mélodique, les accords, ou plutôt les discordances, le mode mineur, tout y évoque le découragement. La vision d'un avenir insurmontable, l'épuisement et le... L'avenir insurmontable. Est-ce qu'une telle musique pourrait pousser des gens au suicide ? Oh non ! La musique, c'est la vie, Elix, pas la mort. Même accompagnée d'un message subliminal ? On a déjà accusé des musiques subliminales de pousser au suicide. Je me souviens d'une affaire aux Etats-Unis. Des parents avaient poursuivi un groupe satanique après le suicide de leur fils. Ils prétendaient que les paroles « Do it », « Fais-le » étaient cachées dans le morceau que l'adolescent écoutait en boucle. Ils ont été déboutés. Cela dit, une musique flippante associée à un message subliminal, négatif, sur des personnes fragiles, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Mais il n'y a pas de message subliminal dans le premier morceau de l'album de la steamer, Elix. Ne t'inquiète pas, ton chat ne va pas se jeter par la fenêtre. Se jeter par la fenêtre ? Merci Joël. Tu m'as aidé. Je vais vérifier un truc. Ah bon ? De rien. Allô ? Bonjour Madame Bélon, c'est Elixen Murat. Oh, Elixen, comment te sens-tu, mon enfant ? Ça va Madame Bélon, merci. Cet horrible attentat. Quand je suis allée voir Benoît hier à l'hôpital, il dormait. Je me fais du souci. Je viens de lui rendre visite. Il va bien. Il va s'en sortir. Dieu soit lui. Madame Bélon, ma requête va vous sembler bizarre, mais faites-moi confiance. J'aurais besoin d'écouter le Walkman de Marie. Mais je t'ai déjà donné les cassettes ? Non, je parle de celui sur lequel il y a de la musique. Vous pourriez me le faire écouter s'il vous plaît ? Ah, oui ? Ne quitte pas. Voilà, je l'ai. Je le mets en marche. De la musique pour se pendre ou pour se jeter par la fenêtre ? Qu'est-ce que tu dis, Elixen ? Rien. Pouvez-vous me la repasser une fois ? Je vais l'enregistrer. Merci. Jeff, il faut que je te parle. Quoi ? Je crois que j'ai découvert un truc. Tu crois ? Reviens quand tu te rassures. Arrête avec cette balle. Écoute-moi. J'ai une piste pour les suicides. Somme fast. Quoi ? Somme fast ? Il y a 15 ans, une camarade de classe, Marie, la sœur de... Mais c'est reparti ! Tu me fais un remake du club Dorothée ? Elle s'est suicidée alors qu'elle... Qui ça ? Dorothée ? Elle s'est suicidée ? Eh bien, ça nous fera un scoop pour la rubrique People. Tu progresses, Murat ? Je te parle de Marie, la sœur de Bélon. Elle s'est suicidée alors qu'elle se passait ça en boucle. Écoute. Ça ressemble au truc qui rend ton chat complètement dingue. Voilà ! La musique de la Stimer. Je t'en ai pas parlé parce que tu m'auras encore fait un de tes sketchs. Mais il se trouve qu'il était notre prof de musique à l'époque. Et c'est... Ah bah c'est pour ça qu'il est mort ! Je te l'avais bien dit que tu portais la poisse. Arrête avec cette balle ! La musique de Somme Fast c'est quasiment la même. C'est elle qui pousse les gens au suicide j'en suis sûre. On retrouve les mêmes termes dans les lettres d'adieu de Marie, de Dumontel, de Coralie, les mêmes effets à 15 ans d'intervalle. La musique qui tue ! Arrête de fumer de la verveille, Murat ! Mais bon sang, Jeff ! Je sens que je tiens une piste, là ! Ça doit pas être compliqué de vérifier si toutes les victimes ont laissé des lettres similaires et si elles possédaient un Somme Fast ? Maintenant ça suffit, Murat ! Somme Fast est un annonceur important. Avec Fréquence Top qui nous bouffe, les recettes publicitaires sont en chute libre. Alors on va pas mordre la main qui nous nourrit. Tu veux un scoop ou tu veux du fric ? On fait de l'info ou on fait de l'épicerie ? On fait ce que je décide. C'est clair ? Cela fait des jours que l'enquête piétine sur cette épidémie de suicides. Les gouvernements ont lancé des études à grande échelle. Malgré cela, tout le monde patauge. Moi, grâce à un événement de mon adolescence, j'ai une piste crédible. Et toi, tu... Crédible ? T'appelles ça crédible ? Tes impressions, tes crises de nostalgie post-pubère, tes élucubrations musicologiques ? Mais il ne tient qu'à toi qu'on vérifie tout ça. Y'a rien à vérifier. Les gouvernements et les plus grandes puissances informatiques s'en occupent, justement. Tu te crois plus maligne ? J'ai une info qu'ils n'ont pas, qu'ils ne peuvent pas avoir. La mort de Marie, tout est lié. Tu devrais arrêter de fréquenter Boris Madec. Tu es complètement contaminé par ces obsessions complotistes. Ma pauvre fille. Pauvre fille ? Des insultes ? C'est tout ce qui te vient à la bouche ? Dis plutôt que tu crèves de trouille de déplaire à un annonceur. Tu m'as assez fait perdre mon temps. Tu devrais reprendre tes cours de journalisme et réviser les bases d'une information fiable et d'une enquête sérieuse. Ah oui ? C'est sûr qu'en matière de fiabilité et de sérieux journalistiques, M. Jean-François Longeville a des leçons à donner. Qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça ? Je te regarde comment ? Comme si mes yeux étaient des mitraillettes ? Mais... Oh pardon. Je ne veux pas réveiller ton stress post-traumatique de grand reporter de guerre. Mais qu'est-ce que... Je sais. C'est un bruit désagréable. Tu préfères la musique de chambre ? De chambre d'hôtel, surtout. S'il te plaît, Elix ? Ou encore le piano. Oh, comme il est doux le son des arpèges aigrenés sur un clavier de Remington. Tac, 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 tac. C'est cette garce altmeilleure ! France altmeilleure ne doit pas être très mélomane. Elle n'a que très modérément apprécié la qualité symphonique de tes concerts en direct de Sarajevo. Mais ils lui ont quand même laissé un souvenir impérissable. Dans la hanche... Qu'est-ce que tu veux ? Oh, moi ? Rien. Le chantage n'est pas mon genre. Je vais même garder ton petit secret de jeunesse, tu vois. mais je ne chercherai plus jamais ton approbation. D'ailleurs, je n'en ai pas besoin pour continuer d'avancer sur cette enquête. Je sais que je suis dans le vrai et rien ne m'arrêtera. Surtout pas toi. Et je récupère tout de suite le dossier de presse som'faste. Ah ! Eh, mollo, Jeff, avec tes balles de tennis. J'ai failli me la prendre en pleine poire, celle-là. Eh ben, ça t'aurait refait une beauté ! Qu'est-ce que tu veux, Thor ? C'est Boris. Il est en studio en train de parler à l'antenne. En direct ! Madec ! Qu'est-ce qu'il fout à l'antenne ? Viens voir ! Je crois qu'il a grave pété un câble. Collusion entre les puissances industrielles, les empires des nouvelles technologies et les politiques. Cette fois, j'en ai la preuve. Ou plutôt, le politique. Il y avait déjà les GAFAM. Maintenant, il y a aussi SOMFAST. Oui, ce fameux appareil qui délivre des messages subliminaux. Eh bien, ce n'est pas pour vous empêcher de dormir. C'est plutôt pour vous en mettre dans le cauchemar. Le cauchemar d'un gouvernement Bellon. Mais qu'est-ce qu'il faut au studio ? C'est un délire. Hein, ta vache ? Devinez qui a composé la musique du SOMFAST ? Gérald Lastimer. Gérald Lastimer, il connaissait qui ? Benoît Bellon. Il a été son prof. Voilà, la boucle est bouclée. Mais on vous cache la vérité. Il est complètement malade. Devinez ce que SOMFAST a envoyé dernièrement par mail à tous ses clients ? Une fausse mise à jour contenant un message subliminal. Et ça profite aussi. C'est toi qui lui a raconté ça ? Bien sûr que non. Oui. SOMFAST fiche tous ses clients. Il a toutes leurs adresses mail puisque l'invention s'achète par e-commerce uniquement. Ils prétendent que c'est juste une mise à jour technique. Mais en réalité, elle contient un puissant message subliminal appelant à voter Bellon. Faut arrêter le massacre là ! Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Coupes, elles sont en régie. Vous qui n'auront pas reçu le mail mais chacron a cette manipulation. Ils vous mentent tous et comme par hasard Gérald de la Ciné vient d'être assassiné. Vous ne pourrez pas témoigner. Vous n'êtes pas témoigné. Merde ! Mondeux ! Comment ça s'arrête ce truc ? Je crois qu'on peut lancer de la musique en appuyant là-dessus. La vie est trop courte pour en passer le tiers à dormir. Putain, ça y est. T'as lancé les pubs, Jeff ? On s'en fout. Où il est passé l'eau dingue ? Profitez de la vie. Qu'est-ce que vous foutez dans ma régie ? La vraie question ! C'est qu'est-ce que tu foutais en studio ? Qu'est-ce que tu foutais à l'antenne ? Pourquoi vous faites hurler les pubs comme ça ? Faut couper le retour. Boris, est-ce que tu es devenu fou ? T'as vu ce que je leur ai mis ? Oh putain ! Madec ! T'es viré ! J'ai fait ça pour te donner un coup de main, Elix. En passant devant le bureau de Jeff, t'avais laissé la porte ouverte. J'ai entendu tout ce que tu as dit sur Sommefast. Et comme je savais que Longville te mettrait encore son veto, j'ai tout balancé. Me donner un coup de main ? Mais tu... Tu es complètement cinglé. Tu m'as grillé, Boris. Voilà ce que tu as fait. Tu as complètement grillé mon enquête ? Dégage, Madec ! Je te vire ! Ok, je me casse ! Et démerdez-vous avec la régie ! T'es pas le seul technicien dans cette radio, Madec ! Dehors ! T'oubliez un truc, mec ! Je suis délégué syndical et ça va pas se passer comme ça ! Mise à pied avec effet immédiat ! C'est ça ! Ciao ! Mais il me fout dans une merde, ce con ! Mais dans une merde ! Un urgent ? C'est quoi ? Oh non ! C'est pas vrai ! Tout le monde dans la salle de conférence ! Tout de suite ! Pourquoi on avance la conf, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Benoît Bellon est mort. Quoi ? Quoi ? Comment ? Il était à l'octobre ? Et moi qui viens de dire à sa mère que tout allait bien ? Qu'il allait s'en sortir ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? D'après l'AFP, il a été retrouvé clamsé sur son lit d'hôpital. Sa perfe aurait été trafiquée. Quoi ? Mais c'est pas possible ! Un assassinat ? C'est dingue ! Et qui a fait ça ? Maintenant Benoît. Et dire que notre dernière rencontre s'est finie par une engueulade. Ça y est ! Je l'ai annoncé en flash spécial ! On a des news ? Anne Plus. Qui sera le prochain ? Ou la prochaine ? Mais de quoi tu parles ? Il faut empêcher qu'il y en ait encore d'autres. Il faut que je trouve le moyen d'arrêter ça. Elix ? Ça va ? De quoi tu parles ? Laisse tomber Joël. Non Jeff. Quoi ? C'est juste qu'Elix n'est toujours pas sorti du lycée. Ça suffit Jeff. Cette fois je leur raconte. Voilà. Benoît n'est que le dernier en date d'une série déjà trop longue. En seconde, on était dans la même classe. Et puis... Et maintenant Benoît Bélon. Cela fait six personnes. Six personnes assassinées en quelques jours. Toutes en lien avec ma classe de seconde. Waouh ! Mais c'est génial ! Arrête de te croire dans un jeu vidéo Antoine. On parle de vraies personnes là. Ah bah tiens. Tu comprends maintenant. Ouais je sais, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça ne sert qu'à masquer le meurtre de Bélon. C'est sûr. Comment ça ? Ben c'est Bélon tout seul qui était visé. C'est clair. Tu dis n'importe quoi Antoine. Et le reste c'est qu'un écran de fumée. C'est un meurtre politique maquillé en crime en série. Pour noyer le poisson. C'est fort. Très fort. Tu veux te reconvertir en auteur de roman policier, Thor ? On dirait que t'as besoin d'évacuer ton trop plein d'imagination. Sois gentil. Pas le déverser ailleurs. Mais d'autant plus que ce roman-là, il a déjà été écrit. C'est Compartiment Tueur. De Sébastien Japrizo. Je vous le recommande d'ailleurs. Ça existe déjà ? Tu parles de personnes que je connaissais Antoine, je te rappelle. Et tu racontes vraiment n'importe quoi. Elle ne tient pas debout ta théorie. Si je ne vous en avais pas parlé, personne ne serait au courant de tous ces meurtres. Alors qu'un écran de fumée, on fait mieux. Ouais, je sais. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a un assassinat politique, là. Le type qui l'a loupé lors de l'attentat. Je parle du deuxième, pas du premier qui était bidon. Le type qui l'a loupé est venu finir le boulot à l'hôpital. C'est clair, ça ? Rien n'est clair, Thor. Surtout pas le jus qui sort ton petit cerveau. Qui a intérêt à la disparition de Bellon en pleine campagne électorale ? Tous les mondes. C'est ce que vous avez à venir à gauche. La démocratie ? L'assassinat politique et la démocratie ? Pardon, mais... De toute façon, avec un candidat au tapis, les élections vont être reportées. Ou bien ses opposants en interne. Il n'avait pas que des supporters, a R Nouvelle le Bellon. Ça, c'est vrai. J'ai été témoin d'engueulades épiques avec sa directrice de campagne. Chantal Berthelot, c'est une cruche. Folle amoureuse de lui. Quand elle le regarde, on dirait Nadine Morano devant Sarkozy. Pathétique. Et alors ? Justement ? Chercher la femme ? Tu en as beaucoup, des poncifs de ce genre. Tu as beau avoir 25 ans et te la jouer branchée, dans ta tête, tu es resté en côte de maille, mon pauvre Antoine. Non. La personne qui le déteste le plus à R Nouvelle, c'est de la freiner. C'est un loser confit dans le whisky. Pas un assassin. Il ne s'agit pas d'un meurtre politique. Ouais. Bah ça, on le saura en allant sur place. Murat, tu retournes au QG d'R Nouvelle. Tout de suite. Non. Comment ça, non ? Je ne retourne pas au QG d'R Nouvelle tout de suite. J'ai quelque chose de plus important à faire. Mais euh... Moi, moi ! Moi, je peux y aller ! Enfin, si j'avais pas mes béquilles, je... Toi, ta gueule ! Qu'est-ce qu'il y a, Murat ? Vous vous êtes donné le mot pour me pourrir la vie, toi, Emadec ? J'ai quelque chose de plus important à faire. Arrêtez tous ces meurtres. Eh ben, c'est ça ! Va sauver le monde, Wander Murat ! Il t'attend ! Ton job, c'est moins sûr. Oui, mon scoop. Moi aussi, je t'aime. Bon, laisse-moi téléphoner, là. Ouais ? Boris, c'est Elix ? Ouais, je sais. C'est marqué dessus comme la connerie sur la tronche de Longueville. Merci pour la comparaison. Tu es au courant, pour Bélon ? Ouais, j'ai entendu ça. Comment tu prends ça, Elix ? T'as de la peine ? J'en sais rien. Ça me fait... bizarre. J'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens. C'est sans doute trop tôt. Et toi, la mise à pied ? Pfff ! Si l'on joue de me vire, je me fais gardien de phare en Terradélie. Mais t'inquiète, il est pas prêt de me foutre dehors. Tout ça, c'est de la frime. En attendant, ça me laisse du temps pour m'occuper de mon blog. À ce propos, Boris... Ouais, je sais, j'ai un peu déconné. J'ai ma déconnée. Je me rends compte que... Enfin, bref. J'aurais pas dû. Mais ça m'énerve tellement de voir Jeff t'empêcher d'enquêter. Il s'en est pas pris à toi, après au moins. Non, il a l'air d'avoir changé de cible. Apparemment, Antoine Thor est promu au rang de nouvelle tête de Turc officielle. Oh, je regrette d'avoir manqué ça. Je suis désolé, Elix. Et tu sais que c'est pas trop mon genre de présenter des excuses. J'espère vraiment que j'ai pas foutu toute l'enquête en l'air. Finalement, peut-être pas. À vrai dire, tu pourrais même m'aider. Ah ouais ? Ah ouais ? T'aider comment ? Dis-moi. C'est quoi cette histoire de mise à jour ? Ah ah ! Connecte-toi sur www.sumfast.ad Tu vas voir. Ok. C'est quoi ça, .ad ? Ça veut dire que le nom de domaine a été enregistré en Andorre. Andorre ? Pour un machin qui est censé te tenir éveillé. La principauté d'Andorre. Merci, j'avais compris. J'ai le droit de faire de l'humour à deux balles, non ? Ouais, c'est là aussi qu'a été déposé le brevet. Je me suis rencardé. Rien de plus facile que d'obtenir un brevet Andoran. Ils sont pas très regardants sauf sur la nouveauté du produit. Bref, pour Sommefast, ça passait crème. Mais attends, Andorre, c'est tout près de l'Ariège ? Bah oui, et de l'Espagne, dans les Pyrénées quoi. Et alors ? Rien, rien. Bon, je suis sur le site. C'est quoi cette histoire de mise à jour ? Première page, tu la vois la pop-up ? Avez-vous mise à jour entre Sommefast ? Oui, et ? Tu as tout un baratin en dessous. Ils t'expliquent que c'est juste un cadeau promotionnel, une version plus zen. Mais ils insistent à mort pour que tu la télécharges absolument. Ça a l'air vachement important pour eux. Si vous n'avez pas reçu cette mise à jour par mail, cliquez sur ce lien pour remplacer immédiatement votre ancienne version. Bah ouais, tu m'étonnes. À quelques jours des élections. Arrête avec ça, Boris. Je crois vraiment que s'il y a un lien entre Sommefast et Bélon, c'est de Marie qu'il s'agit, pas de Benoît. Et s'il avait utilisé un prétenant ? C'est-à-dire ? Tu penses bien que j'ai cherché partout s'il y avait un Bélon en lien avec Sommefast ? Et ? Rien, Nib, Niente, Macache, Nada ! Bon, tu ne vas pas me la faire en espéranto. Et ? Bah c'est louche, justement ! Boris, s'il te plaît, le fait que tu ne trouves rien ne prouve pas qu'il y ait quelque chose. J'ai trouvé un nom tellement bateau que ça pue le pseudo à plein nez. C'est quoi ? Claude Leroy. Pourquoi pas Jean Dupont ? Non mais Claude Leroy, t'y crois toi ? Tu as trouvé un numéro de téléphone ? Un contact ? Quelque chose ? Que dalle ! Le numéro de portable indiqué sur leur site n'est pas en service et l'adresse courriel renvoie un message d'erreur. Pas d'adresse physique, côté respect des mentions légales, ils sont hors jeu. Je suis sur la page en question. Les mêmes coordonnées figurent dans le dossier de presse. C'est quand même bizarre. Quand tu envoies un doc à la presse, c'est pour compte-contact ? Ils ont dû fermer leur ligne téléphonique et leur compte mail en catastrophe. Mais pourquoi ? Je n'en sais rien. À moins que... Je te laisse Boris. Bisous. Merci pour ton aide. Coucou ma belle, comment tu... Salut Fanny ! Écoute, j'ai une question à te poser. Elle va te sembler étrange mais réponds-moi. C'est quoi le prénom de ton mari ? Oui, ça pourrait être étrange. Roger. C'est choupiné, hein ? Ah, ce n'est pas Claude. Il n'y a pas un Claude-le-Roy dans sa famille ? Non, mais pourquoi ? Désolée, Fanny. Ne le prends pas mal. J'ai pensé un instant que ton mari pouvait être en lien avec Sommefast. C'est ridicule, je sais, mais... Avec Sommefast ? J'ai de bonnes raisons de penser que Sommefast est à l'origine des suicides qui sévissent partout dans le monde. Et que la mort de Marie, il y a 15 ans, est liée, elle aussi, d'une manière ou d'une autre à la même histoire. Tu comprends ? Tout tourne autour de nous, de notre classe de seconde et de Marie. Alors, quand j'ai entendu parler d'un le-roi à la tête de Sommefast, je... Édix, je ne comprends rien à ce que tu me racontes. Mon futur ex-mari s'appelle Roger, point barre. J'ai l'impression que ton enquête te monte à la tête, là. L'attentat, la mort de Benoît, ça te bouleverse, tout ça. Tu ferais mieux de te reposer. Justement, Fanny. Ben avait raison. J'étais visée aussi. Je suis sûre que j'ai mis le doigt sur quelque chose. Sommefast est dangereux. On est tous dans le viseur. Édix, tu me fais peur. Pense à autre chose. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Essaye de dormir. Dormir, ça n'a pas question. Il faut d'abord que je comprenne. Il va falloir que tu livres tes secrets, Maudisse Sommefast. Et ne crois pas que tu me pousseras au suicide. Vas-y, parle. Je t'écoute. Mais qu'est-ce que... Ce n'était pas cette musique-là ? Ce n'est pas le premier morceau de Lastimaire ? Ce n'est pas du tout du Lastimaire. On dirait du bac. Allons. Bonsoir, Irina. C'est Elixen Murat. Désolée de vous déranger. Je vous présente toutes mes condoléances. Comment allez-vous ? Elixen, bonjour. C'est gentil. Merci. Ça va aller. Ça va aller. Irina, j'aurai un service à vous demander. Quelque chose qui va peut-être permettre de retrouver l'assassin de Gérald. Oui. Tu peux dire deux à moi, Elixen. C'est quoi le service ? Voilà. Dans un tiroir du bureau de ton mari, il y a des partitions. Celles qui m'intéressent ressemblent à des dessins de vagues. La partition de Tania ? Tu es au courant ? Tu sais de quoi je parle ? Oui. Gérald, il m'a parlé de Tania. Il a montré à moi. Irina, est-ce que tu peux scanner cette partition et me l'envoyer par mail ? Mon adresse est... Joël, alors ? Ça y est ? Tu as pu déchiffrer la partition que je t'ai fait suivre ? Bah oui, fastoche. Très belle musique, d'ailleurs. C'est de qui ? Tania Schultz. Connais pas ? Faudra me la présenter. Trop tard. Arrête de me faire languir, Joël. Ça donne quoi ? Écoute. C'est de la dalle, non ? Mieux que ça, Joël. C'est de la bombe. c'est de la bombe. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 ... 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